Dimanche dernier, nous recevions sur ce plateau le chanteur Renan Luce pour son deuxième album. Ce soir, nous recevons un autre trentenaire de la chanson, Rose. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous sortez également un deuxième album, ça sera demain. C'est toujours une étape délicate dans une jeune carrière. Le premier avait formidablement bien marché. Depuis, vous avez beaucoup travaillé, c'est ce qu'on voit, avec ce reportage d'Éric Cornet et Loïc Lemoyne. Après-midi, studieuse pour Rose. A la veille de la sortie de son deuxième album, son coach vocal l'aide à se réapproprier ses nouvelles chansons, écrites il y a un an déjà et enregistrées en avril dernier. Tire sur ton menton, ouvre-le, presque, tu arrives sur un A. Ton yes, c'est un A. Elle compose toutes ses musiques. T'es fatiguée, moi, c'est bien, regarde. Écrit tous ses textes, pourtant... Elle n'est pas facile, en fait. La technique vocale fait partie aussi du véhicule pour arriver à dire ce qu'on a voulu dire dans cette chanson. Donc là, on a fait un petit travail de retrouver le sens premier et l'intention première. Le single, clin d'œil à l'actualité, tourne déjà en radio depuis quelques temps déjà. La suite logique d'une histoire démarre il y a deux ans. Avec un tube, la liste tête de gondole d'un album écrit sous le coup d'une rupture et écoulé à un demi-million d'exemplaires. Boosté par la scène, l'ancienne instite s'installe dans le métier et avance, vite. Nouveaux musiciens, ceux du groupe 1973 et des chansons huppercutent, toujours. Et voilà à quoi peuvent ressembler les souvenirs sous cette frange. C'est le titre de ce deuxième album que Rose s'est forcément très attendue. Pas sûre qu'elle trouve cette pression si drôle. Alors cette pression... Le ventilo. Cette pression... Vous avez passé des nuits blanches, comment ça se passe ? Oui, mais ça n'a pas changé ça. Des nuits blanches, j'en ai toujours passé. C'est de nature, vous êtes une angoissée ? Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le sommeil et le moment d'aller se coucher, je crois. Il y a tout qui revient et c'est là que je commence à penser. Pendant la journée, je suis assez détendue. Alors ce premier album, on l'a dit, tout le monde connaît l'histoire. C'est une rupture amoureuse qui vous a inspirée. Là, pour cette fois-ci, où est-ce qu'on trouve l'inspiration ? Vous êtes due à voir la panique de la page blanche. Quand tout d'un coup, il faut écrire un deuxième album. J'ai eu cette panique-là. Disons que je n'ai pas écrit pendant toute la période de la tournée. J'étais vraiment trop happée par cette frénésie. C'était complètement fou pour des novices comme moi et même mes musiciens. On ne venait pas de ça tous. Et donc, je n'ai pas écrit pendant trois ans. Septembre dernier, on me dit, c'est maintenant, il faut écrire. Et là, les semaines, les jours, les mois passent. Et puis rien. Et quoi ? Vous tournez en rond ? Rien, exactement. Je m'enferme un peu chez moi. Je me dis, il faut que je sois là. Comment est-ce qu'on fait un album ? Jamais je ne m'étais posé de la question pour le premier. Parce que le premier, il est venu tout seul. Et il est venu en 27 ans. Et puis là, ça devient vraiment angoissant de se dire, est-ce que les gens, ils n'attendent pas quelque chose de moi dont je ne suis pas capable ? C'est ça qui vient le premier ressenti, c'est ça. Et puis, soudainement, il y a une éclaircie. On ne sait pas pourquoi. Un matin, il y a un mot, une phrase, une chanson. Et puis là, ça commence. Vous avez des petits cahiers sur vous, c'est ça ? J'ai toujours des petits cahiers. Mais là, comme j'étais vraiment enfermée chez moi, j'étais plus sur mon ordinateur avec ma guitare. Je travaillais vraiment en solitaire. Avant cette carré de chanteuse, on l'a dit, vous avez été un stite. Vous gardez de bons souvenirs. Ce public des enfants, là, il vous était acquis ? Non, justement, moi, je trouve que c'est plus facile, la scène. Les enfants, il y a toujours... C'est très difficile de catcher l'attention d'un enfant. Parce que surtout, aujourd'hui, je trouve que les enfants sont hyper distraits et n'arrivent pas à se concentrer sur une seule chose plus de dix minutes. Je trouvais ça hyper bizarre. Parce que moi, quand j'étais petite, on pouvait me laisser des heures avec le même jeu, les mêmes choses. Et je trouvais que les enfants, c'était étrange. En seulement deux ans, vous avez vécu énormément de choses. Vous êtes aujourd'hui hyper connue, adulée par un public fidèle. Oui, quand même. Vous vous dites quoi ? Je me dis... Moi, je suis toujours en train de me mettre en question. Je doute beaucoup. Alors, à chaque fois, j'ai... La pression, en fait, elle vient de la peur de décevoir, toujours. Alors, quand j'arrive sur scène, parfois, je me dis peut-être qu'ils n'attendent pas ça, peut-être qu'on me voit différemment. Donc, je suis toujours en pleine remise en question. Mais ça permet de garder vraiment les pieds sur terre, finalement. Si vous deviez définir votre univers, en trois mots... Mon univers, il est sensible. Il est trentenaire, c'est sûr. C'est vrai qu'il va avec tout ce qui va avec. 30 ans de famille, 30 ans d'amour, d'échec. 30 ans de... Voilà, c'est trentenaire. Je pense qu'il est quand même assez féminin, mais finalement... Il est poétique aussi. Il est poétique. Ben, merci. Donc, en quatre mots, alors. Bon. Vous êtes venue avec votre guitare. Oui. Car vous avez accepté, avec beaucoup de gentillesse, en avant-première, de nous interpréter l'une des chansons de votre nouvel album, « Ma corde au clou ». On se quitte ainsi avec votre musique, votre voix, vos mots. D'avance, un grand merci. Je vous souhaite un très bon dimanche soir. C'est notre petit cadeau pour vous. Merci, Rose. Merci. Garde donc tes voeux Je me farde les yeux Ça suffit, tes aimants À te garder amants Au diable, les fiançailles Au dieu, ces funérailles De notre amour De notre amour En prose Sur le papier, il semble qu'il ose Je mettrai ma corde au clou Tu mettras ta bague au trou Et l'on vivra de bohème Tu m'écriras des poèmes La 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 Et l'on vivra de bohème Tu m'écriras des poèmes Bon, ça c'est très bien C'est bien passé Je suis tombée un peu Je vais y aller Je vais y aller